C'est parti pour l'analyse des matchs de Ligue 1 de ce dimanche. Il y a 7 matchs qui se jouent entre 13h et 20h45. Alors parmi ces 7 matchs, je t'ai dégoté le match le plus intéressant pour trader le plus de 2,5 buts en live. Donc il s'agit bien d'un trade live et non d'un pari pré-match. Je t'explique le match que j'ai sélectionné et pourquoi je t'ai sélectionné ce match tout de suite. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te remercie d'avance. Alors, le match que j'ai choisi pour dimanche en ligne 1, c'est Clermont contre Angers. Pourquoi ? Deux choses. Première chose, c'est que la cote pré-match de l'over 2,5 est pour moi intéressante. Elle est value. Et seconde, c'est parce que les stats de l'over 2,5 sont très, très bonnes. Je te montre ça tout de suite. Donc, la cote de l'over 2,5 est de 2,12. Alors, même si l'algorithme de Goal Profits m'indique que ce n'est pas value, moi, j'estime que c'est value. Au final, c'est toujours moi qui prends la décision. Ce n'est qu'un indicateur. Perso, je trouve que c'est value. Pourquoi ? Alors, on a une cote de 2,12. Un petit exercice que tu peux faire, c'est calculer la probabilité qui correspond à cette cote. Je vais le faire en même temps en prenant ma petite calculatrice. 100 divisé par 2,12. Ça correspond à une probabilité de 47%. Le marché estime qu'il y a 47% de chance, qu'il y ait plus de 5 buts dans ce match. Moi, j'estime qu'il y a plus de chance que ça. Pourquoi ? Alors, si on regarde d'abord les probabilités, pas les probabilités, mais les statistiques de l'over du ennemi sur la saison pour Clermont à domicile, c'est 47%. Pour Angers à l'extérieur, c'est 57%. Si je fais la moyenne des deux équipes, si je ne dis pas de bêtises, on est à 52%. Donc, value, vu que le marché estime ça à 47%. Mais c'est légère value. Ce qui est plus intéressant, c'est quand tu regardes en fait les matchs contre des adversaires similaires. Tu vois qu'ici, tu as moins de matchs par rapport à la saison entière. Pourquoi ? Parce qu'on ne prend ici que des matchs qu'ont des adversaires similaires, c'est-à-dire bas de tableau contre bas de tableau. C'est-à-dire, ici, tu vois bottom contre bottom, bas de tableau contre bas de tableau, ce qui est le cas entre Clermont et Angers. Là, les stats sont de 50% pour Clermont à domicile et de 86% pour Angers à l'extérieur. Donc, c'est une très bonne stats. Donc, si tu fais la moyenne, on est à quoi ? Si on fait la moyenne, on est à 36%. Si je ne dis pas de bêtises, on doit être à 68%. Bref, bien au-dessus des 47% estimés par le marché. Donc, j'estime qu'on part avec une cote pre-match value. Ça, c'est le premier point important quand tu sélectionnes un trade. Le second point, ça va se passer en live. Parce que, comme je te l'ai dit, on ne rentre pas en pre-match ici. On rentre en live dans cette sélection. Et évidemment, tu vas observer au minimum les 15 premières minutes du match. C'est vraiment le minimum. Et tu vas rentrer ou pas en fonction du tempo du match, des actions. Si tu sens qu'il y a un but qui va tomber ou pas. Alors, la cote sera encore plus élevée. Vu que tant que c'est 0,0, la cote de l'over de 2,5 augmente toujours. Je ne peux pas t'expliquer ici facilement et rapidement comment trader l'over de 2,5 au complet. Mais je te laisse le lien de la formation trading sportif que j'ai créée. Alors, elle est 100% gratuite. Donc, profite-en. Et je t'explique une stratégie 5 pour trader l'over de 2,5 entre autres, mais aussi d'autres marchés. Je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Clique dessus et reçois cette formation gratuitement. Voilà, il me reste à te souhaiter un excellent week-end et surtout un bon trade si tu rentres dans ce match.